Bidouilleuse, bidouilleur, salut. J'ai ce gros condensateur électrolytique. C'est un condensateur qui vient d'un générateur de signal micro-ondes. J'arrive à un moment donné, j'allume l'instrument, j'essaie de produire un signal radiofréquence micro-ondes et rien à faire, un message d'alarme apparaît sur le générateur de signal. La fréquence ne se verrouille tout simplement pas. Alors, bien sûr, j'ouvre le capot, je commence à fouiller et très rapidement, je m'aperçois qu'il y a une des tensions qui n'est plus du tout ce qu'elle devrait être. Et très rapidement, je condamne ce gros condensateur électrolytique. Il a ceci de particulier, c'est qu'il a des vis. Voici son apparence. C'est un 13 000 micro-farad, 25 volts, qui date, soit dit en passant, de 1988. Donc, il a travaillé depuis quelques années, bien que l'appareil n'est pas toujours allumé, bien sûr. Il a des vis de montage. Il est monté directement sur la plaquette de PCB à l'intérieur de l'appareil. Donc, je me suis mis à magasiner pour un condensateur de remplacement. Et je me suis aperçu, un, que c'est plutôt rare, ce genre de condensateur. Et deux, c'est très cher. On parle de 30, 40, 50 $ pour un condensateur similaire dans les valeurs. Même 13 000, c'est très rare. Donc, même 10 000 micro-farad, c'est très, très cher avec montage en vis. Eh bien, moi, là, vous direz que je suis orgueilleux ou fier ou, je vous dirais, têtu. Mais il n'est pas question que je pèse un montant pour un condensateur. OK? Alors, je me suis fait venir des condensateurs, montage, bien sûr, différent, montage PCB en soudure. Alors, je me suis fait venir des condensateurs de 10 000 micro-farad, 35 volts. Je crois que c'est du Panasonic. Ce sont des très bons condensateurs. J'en ai fait venir deux. Bien sûr, j'en ai besoin qu'un. Ce n'est pas 13 000, mais j'ai fait des essais sur l'appareil. J'ai mis quelques condensateurs en parallèle qui montaient la capacité autour de 10 000 micro-farad avec des longs fils avec pinces crocodiles. Et l'appareil s'est mis à fonctionner instantanément. Tout fonctionnait très bien. Donc, j'ai confiance que même 10 000, ça va être suffisant. Sinon, je pourrais toujours en ajouter en parallèle, mais non, ça va aller. Alors, le défi, bien sûr, c'est le montage. Ils sont beaucoup plus petits. OK? D'une chose. Celui-ci, c'est un 85 Celsius. Celui-ci, c'est un 125. 105, pardon. Donc, définitivement, ça va faire le boulot. Maintenant, comment monter cela dans l'appareil pour faire un beau travail? Je veux faire quelque chose de propre. Alors, j'ai sorti mon imagination. Même si je travaille pendant une heure sur une solution, je vais en être plus fier que de payer 40 $ pour un condensateur. Alors, j'ai pris deux entretoises, comme celle-ci, faites en laiton, et je les ai montées sur une plaquette de circuit imprimé à une seule face, une seule couche de cuivre. J'aurai au préalable, bien sûr, découpé un sillon pour séparer les deux contacts. Alors, j'ai percé des trous pour pouvoir visser les entretoises, pour les maintenir en place pour qu'ensuite je puisse les souder en position, bien sûr. Ensuite, je retire les vis et je me suis percé deux trous sur les deux, à la bonne distance, sur les deux contacts. On voit que les deux contacts sont couverts par les trous. Et j'aurai simplement à souder mon condensateur comme ceci. Et voilà la solution finale. Ce que je vais faire, bien sûr, je vais souder très, très bientôt. Alors, moi, j'ai forcé un peu dessus. On voit que la plaquette de circuit imprimé est un petit peu endommagée. C'est que j'ai chauffé beaucoup et j'ai forcé un peu trop qu'une paire de pinces. Mais j'aurais pu reprendre le travail. Mais ça n'aura aucun impact. Ce n'est qu'un support physique, bien sûr, avec deux contacts électriques. Alors, pour ceux qui s'inquiètent, bien sûr, que la distance entre le condensateur et la plaquette de circuit imprimé sera plus grande que précédemment, bien, ne vous inquiétez pas. Il y a, je crois, c'est 20 ou 25 cm de pistes de cuivre dans l'appareil lui-même. Les condensateurs ne sont pas exactement à l'endroit où le redressement se fait. Et donc, il n'y a aucune difficulté à ajouter, disons quoi, 2 cm, 3 cm, peu importe ici, sur la distance. C'est pour du filtrage de secteur. Donc, ça n'a aucun impact majeur dans ce cas-ci. Alors, voilà, c'est la solution. Je vais m'empresser de souder ça à la bonne place, ici, et vérifier mes polarités, bien sûr, et je vais installer ça dans l'appareil et je retrouverai mon générateur de signal micro-ondes de 2 à 26 gigahertz. Ceci dit, ces condensateurs de remplacement, ils ont pris 16 semaines pour être livrés. J'avais même payé un surplus. Ils viennent de Chine, bien sûr. J'ai payé, j'ai attendu 16 semaines, j'avais même payé un surplus, un petit excédent, pour avoir une livraison plus rapide. Alors, j'ai demandé au, il y a ça quelques semaines, quand même, il y a un mois, j'ai demandé au vendeur de me rembourser et il l'a fait, remboursement intégral. Et à ma grande surprise, après 16 semaines, je reçois les 2 condensateurs. Alors, étant donné que j'avais payé un extra, je crois que c'est bien correct que je les obtienne gratuitement. Ce n'est pas un gros montant. Au total, je crois que c'était 6 ou 7 $ pour les 2 condensateurs livrés. Mais quand même, c'est pour dire, avec la pandémie, il y a eu toutes sortes de problèmes. En général, c'est beaucoup plus rapide que ça. Je vous dirais, c'est certainement, ça joue dans les 6 à 8 semaines, normalement. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Parfois, on se gratte un peu les ménages et on trouve des solutions. Un problème relativement simple, bien sûr. Mais je crois que c'est une solution qui va être assez élégante et je peux refermer le capot avec une satisfaction de dire, je l'ai bien réparé, non pas seulement des bouts de fil avec des marettes ou peu importe à l'autre bout. Je vais avoir quelque chose de solide qui ne bougera pas. Je vous dis merci et à la prochaine.